L'État accompagnera le Conseil national de l'entrepreneuriat, surtout les TPE et les PME. Ce sont des entités qu'il faut appuyer, les aider à grandir, à grossir et aussi à gagner plus de parts de marché, que ce soit dans la commande publique, que ce soit aussi sur le marché des biens et services. Aujourd'hui, être propriétaire de magasins de stockage d'oignons partout dans le Sénégal, dans le Nord, dans les Niailles, ça c'est une activité, l'exportation de sel, vous l'avez vu, en Côte d'Ivoire on utilise beaucoup de sel. Dans un pays comme le Nigeria, on importe 1000 milliards de sel, alors que nos terres regorgent le sel, nous pouvons en produire plus et plus encore. Donc il y a beaucoup d'opportunités sur l'alimentation, l'agroalimentaire, sur tout ce qui est prestations de services. Et vous le voyez aussi, nous voyons beaucoup d'étrangers venir s'installer au Sénégal. Vous savez souvent, on parle d'immigration irrégulière, mais les statistiques de l'ANSD nous montrent qu'il y a plus, d'étrangers qui viennent s'installer au Sénégal que des Sénégalais qui s'installent à l'étranger. L'autre chose que nous apprend les statistiques de l'ANSD, c'est que les Sénégalais, en moyenne, au bout de trois ans, ils reviennent chez nous, mais ceux qui viennent s'installer au Sénégal, en général, ne repartent pas. Donc ça montre que nous sommes sur une terre d'opportunités, avec des possibilités que nous devons saisir, et que souvent, nous ne saisissons pas, ce sont deux personnes qui viennent le saisir à notre place. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une bonne partie aujourd'hui de l'activité économique se fait sur la base des nouvelles technologies. Vous le voyez tous les jours, beaucoup de jeunes, tout se fait sur le téléphone, tout se fait sur le téléphone, sur les applications sociales et autres. Donc il nous faut adapter notre économie sur ces sujets-là. Et je pense que cette nouvelle économie, ce Sénégal de demain, qu'appellent les entrepreneurs, c'est un Sénégal numérique, c'est un Sénégal plus rapide, c'est un Sénégal de service, mais aussi avec des fondamentaux classiques de l'économie, que sont l'agriculture, l'industrie et tout ce qui va avec. Sénégal, c'est un Sénégal, c'est un Sénégal, c'est un Sénégal. Sénégal, c'est un Sénégal.